Aujourd'hui, Laurent André nous propose un plat d'hiver raffiné. Un foie gras au poivre de Cichon, poêlé et déposé sur un lit de navets glacés. Le chef termine son assiette avec une réduction de porto et pour une pointe d'acidité, quelques bâtonnets de pommes Granny Smith. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. La cuisine tatouage, cher Laurent, on commence par quoi ? Forcément, la tranche de foie gras. Une tranche de foie gras assez épaisse. Le premier conseil, il faut que ce soit très très froid avant de mettre dans la poêle, qui elle va être très chaude. Très bien, bravo. C'est vrai que quand il annonce une épreuve sur le foie gras, je me dis, bon, deuxième épreuve sur le foie gras, finalement le foie gras me suit. Et je me dis, oui, pourquoi pas, il va sûrement me porter chance. Je n'ai jamais cuisiné de foie gras, donc là c'est la toute première. Donc j'espère que tout va bien se passer. Alors le navet, je pense que vous le savez, le navet a une particularité. Il y a deux pots sur un navet. Si on fait une fois comme ça, ça ne va pas suffire. Donc on va y aller une première fois rapidement. Et on va revenir encore une deuxième fois pour enlever la deuxième pot. Ça, c'est juste un conseil. Moi, je ne vais pas enlever la deuxième pot. Vous allez comprendre pourquoi. Merci Christophe, si je veux bien que tu m'allumes les plaques. Petite. La petite poêle et les deux casseroles. Alors je vous disais, normalement on enlève deux fois la peau. Nous, on ne va pas le faire pour une raison bien simple. C'est qu'on va faire des tranches d'à peu près un centimètre d'épaisseur. Et on va donner un coup d'emporte-pièce pour avoir quelque chose de très, très régulier. On va en faire cinq, six. Je pense qu'on n'en mettra que cinq dans l'assiette. Et derrière, tout simplement, un coup d'emporte-pièce pour récupérer les cercles du navet. On sent que tu la maîtrises, la recette-là. Oui, je la maîtrise, je pense que je l'ai fait quelques fois. Deux choses à faire tout de suite, je lui ai demandé à Christophe. On va utiliser du fond blanc pour la cuisson. Et pour gagner du temps, on va utiliser du fond blanc chaud. Et pour faire la sauce, on va utiliser du porto. Pareil. Et le porto, on va le réduire un peu comme un balsamique pour qu'il devienne siropeux. Et on va assaisonner nos navets. Alors je vais prendre un saladier. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre du sucre. Pour caraméliser. Donc deux bonnes pensées. Oui. Et le sel. Alors le sel, on fait attention, on n'en met pas trop puisqu'on va faire une cuisson à réduction. D'accord ? Et là, vous n'hésitez pas à bien les mélanger. Là-dessus, on va venir mettre une belle noisette de beurre dans la poêle. On va être généreux. C'est vrai qu'il faut le nourrir. Le navet, c'est relativement sec comme légume. Et une belle noisette, c'est vrai que j'ai mis ce qu'il fallait, mais c'est bien. Ça va bien caraméliser. Commencez la cuisson quand le beurre est moussant. Comme ça, c'est parfait. Et là, vous venez mettre une tranche de navet. Ensuite, pour la garniture, on va utiliser de la pomme verte. Alors j'aime bien ce côté pomme verte sur la granny smith. C'est l'acidité de la pomme qui m'intéresse aussi. Donc on va effectuer une julienne. On l'a bien lavé. Et avec une mandoline japonaise, on fait attention à ses doigts. On pose bien la main à plat. On va faire une julienne de pomme. Un petit récipient avec de l'eau. Ça, c'est pour empêcher que ça noircisse. Et là, on vient faire la julienne. On enlève les premières. Quelque chose d'un peu large. Pas trop épais, mais large. De toute façon, à ce qu'on garde quand même le croquant de la pomme. Et là, on vient mettre ça dedans. Et on va conserver ça pour tout à l'heure. Ça colore ou pas ? Attention quand vous réduisez votre vin de votre porto. De bien regarder parce qu'on ne se rend pas compte. Mais ça peut aller très vite. Il ne faut pas qu'il soit réduit au caramel pour amener de l'acidité. Il faut vraiment qu'il soit réduit au sirop. On va attendre encore un petit peu. Voilà. Là, c'est bien. On les retourne. Ils sont magnifiques. Oui, ça marche. On va enlever l'excédent de matière grasse avant de mettre le fond blanc par-dessus. On prend le fond blanc chaud et on vient déglacer les navets. Pour accélérer la cuisson, on couvre. Et n'ayez pas peur de cuire. Il faut que ça aille vite. D'accord. Alors, pour le foie gras, voilà. Donc, la tranche de foie gras, comme ça, environ un bon centimètre d'épaisseur pour garder de la matière. Entendu ? Moi, j'ai pour habitude, c'est de le quadriller un petit peu. Alors, le quadriller, c'est que ça va faire rendre... Il y a du gras, on le sait tous dans le foie gras. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas que du mauvais gras. Mais moi, j'essaie d'en supprimer le maximum en faisant ce que je suis en train de faire là. On va prendre une autre poêle. Là, ce qui va être très important, c'est que ce soit très, 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 très chaud. Alors, on n'oublie pas non plus... Ça ne se dérange pas, on va rester là. Oui, bien sûr, avec plaisir, Christophe. On ne peut pas... Ça commence, hein. Vous voyez, on y est... Il y a le temps, mais il va falloir faire attention de ne pas louper. Alors, l'autre particularité pour ce foie gras-là, c'est que moi, je vais utiliser un poivre. Alors, j'ai fait un petit passage en Chine et ils ont un poivre qui est merveilleux, c'est le poivre de Sichuan. Il y a une saveur un peu plus douce et qui vire aux épices, qui est vraiment très agréable. Donc, on va en piler un tout petit peu. Je trouvais qu'avec le foie gras... En tout cas, d'ici, à un mètre, moi, je le sens très bien. Tu le sens déjà, oui, oui. Je vois Christophe qui regarde, il a tout à fait raison. À mon avis, on n'est vraiment pas loin du résultat pour le vin de Porto. Donc, je vais saler mon foie gras d'une face, de l'autre. Je vais prendre mon poivre, je vais mettre mon poivre par-dessus. Alors, il y a une autre chose qui est aussi très importante, c'est de ne pas avoir peur de faire ça. Pour bien que ça pénètre. Voilà, pour bien faire pénétrer le poivre, parce qu'autrement, le poivre, il va s'en aller. Mais l'autre chose, c'est que je vais en garder un tout petit peu, parce que je veux le mettre, je vais en mettre un peu du frais à la fin sur mon assiette. Le foie gras va cuire en deux fois, mais pour l'instant, retour au navet, dont la cuisson demande une attention régulière. Vous voyez, on a déjà... Ça a bien réduit. On va les retourner encore une fois, là, et on va repartir sur la même opération. C'est la base de la cuisson des légumes, quelque part, sauf les légumes verts. Un légume vert, vous le savez, contient de la chlorophylle. On ne peut pas cuire un légume vert par réduction. Par contre, on va pouvoir le faire pour tous les autres légumes. Je vous conseille de les cuire comme ça, c'est-à-dire de leur donner une certaine couleur avec une huile de matière grasse, une huile d'olive ou du beurre, et après, de venir cuire par réduction. OK. Alors, attention, regardez, il ne reste pas grand-chose. Moi, je suis sur une assiette, c'est normal. Mais voilà, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, ça commence à napper. Donc là, Christophe va adorer. Le jurassien va venir rajouter encore de la matière grasse. Le jurassien est coquin. Voilà, exactement. Moi, je vais mettre une noisette de beurre dans ma réduction de porto, et je vais juste le monter. Pas la peine de prendre un fouet ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour amener... C'est un peu une liaison aussi sur la réduction de porto. Et voilà, on a quelque chose, tout de suite, qui se tient, quoi. Donc ça, on va le tenir de côté pour le moment, et on y donnera juste un coup de chaud tout à l'heure. Le porto a bien réduit, les navets finissent de cuire, le chef peut s'occuper du foie gras dans une poêle bien chaude. Est-ce que ça va chanter ? Ça chante. Il ne faut pas que ce soit... Alors, le côté fumé comme ça me dérange toujours, mais c'est normal, parce que c'est la première matière grasse qui va s'étendre dans la poêle. On prend toujours des poêles à la grandeur des produits qu'on cuit. Ne me prenez pas une poêle de 25 cm pour mettre une tronche de foie gras comme ça dedans. Ça ne sert à rien. Et on attend. Parce que là, il faut vraiment qu'on ait une très belle coloration sur la première face. De l'autre côté, ce sera moins important. Mais sur celle-là, pas du tout. Et voilà. Alors, on ne pourra pas le cuire au vu de la température de la poêle. Forcément, ça va commencer à fumer et à brûler. C'est pour ça qu'on a mis un four à 180. Donc, on va juste apporter une très belle coloration sur les deux faces. Et voilà. Si on veut s'amuser aussi, on va lui donner un peu de couleur sur les bords. Mais vous voyez, là, ça va fort maintenant. Je sais que Christophe maîtrise mieux que moi. Je ne sais plus lequel c'est, Chris. Voilà. On n'oublie pas ça, parce que ça peut brûler très vite. Et là, je n'aurai jamais le temps de recommencer. Le foie gras sur un papier absorbant. Oui. Et là, c'est pareil. C'est comme le reste. Il y a réduction et après, ça brûle. Donc là, on n'attend pas trop longtemps non plus. Mais c'est bien d'avoir redonné un coup de couleur. Et on y revient. Et je pense qu'on va y revenir pour la dernière fois. Et toujours la même chose. On recommande trois fois de suite qu'il s'est prêt. Je ne sais pas, on verra. Mais en principe, on devrait y être sur la plaque. Donc on va aller maintenant prendre et glisser dans le four. Un four à 180 degrés, donc, et pour trois petites minutes, le temps de finir la recette. On va réchauffer la sauce Porto. Un tout petit peu, Christophe. On va finir de cuire les navets. Et vous voyez, en trois fois, là, je le sais, ça va être super. On va égoutter les pommes. Alors, encore une fois, c'est une recette qu'on fait là, comme ça, entre nous. C'est sympa. C'est quelque chose... Moi, j'aime bien faire à manger pour mes amis à la maison. C'est quelque chose qui peut être vraiment préparé à l'avance. Les navets, là, on les a cuits à la minute. J'attendrai pas que mes invités arrivent chez moi pour les faire. On peut les faire à l'avance. Après, il y a juste à les remonter en température. La sauce Porto, c'est la même chose. Une fois que le Porto est réduit, qu'elle est montée au beurre, tu le tiens sur le côté. T'as le temps d'aller boire l'apéro avec tes potes. Et après, tu peux juste venir terminer tes plats sans problème aucun. Je vais retourner, encore une fois. Alors, comment je vais reconnaître si mon foie gras est cuit correctement ? C'est juste avec la pointe de mon doigt, en appuyant dessus. Si mon doigt a tendance à s'enfoncer... Vous êtes du sud-ouest ou c'est pas possible ? Non. Non. Si mon doigt a tendance à s'enfoncer, c'est que le foie gras n'est pas cuit. Il doit y avoir une certaine résistance, un peu comme une éponge. Il doit pouvoir appuyer dessus, puis il doit remonter tout seul, d'accord ? Et compter, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre 3 et 4 minutes de cuisson. OK ? Pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Et là, ça, ça me plaît beaucoup, sur le coup. C'est sympa. C'est moins simpliste, ouais. Alors, le dressage. On va venir mettre une assise pour notre foie gras. C'est-à-dire qu'on va venir poser notre foie gras sur nos petits navets. Ceux-là, on va les cacher. Et puis ceux-là, alors vous voyez, je les retourne parce que j'aime bien un peu le côté glacé. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est magnifique. Ouais, on dirait... Ouais, c'est vrai qu'ils sont relativement bien réussis, d'accord ? Ça sent bon, le navet. Hop là. Comme ça. Alors faites attention parce que là, c'est chaud. Hop. Donc on éponge bien. On retourne. Vous choisissez la face qui vous plaît le plus. Avant de le remettre sur l'assiette, je vais juste rajouter un tout petit peu de fleur de sel. Dessus. Là. Et je vais terminer avec un peu de poivre frais. Un tout petit peu. M'amusez en mettre un peu dans l'assiette aussi, comme ça. Là. Je prends ma tranche de foie gras. Je pose sur mes navets. Je vais venir mettre un petit peu de réduction de porto sur l'assiette. On sent que c'est un plat que tu maîtrises très bien. Maîtrisé, oui. Un plat que j'aime, ça c'est certain, Christophe. Parce que je trouve que c'est bien de saison. Je ne ferai jamais ça en été, ça c'est certain. En hiver, on aime tous le foie gras. Et celui-là, il est... J'aime bien appeler ce foie gras, le foie gras sans cholestérol. Parce que celui-là, il ne rend pas malade, j'ai l'impression. Manger le foie gras, c'est bon pour la santé et pour le cholestérol. Surtout celui-ci. On pourra redécouvrir cette recette sur france2.fr. Merci Laurent-André. Je vous en prie, monsieur. Génial. Les filles, ça va vous jouer. Dans cette recette, ce qui me fait le plus peur, ça va être, je pense, de gérer toutes les cuissons en même temps. Je pars confiante. Je me dis que j'ai bien pris des notes, que j'ai tout marqué et que je vais suivre et tout va bien se passer.